RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. L'abbaye de Mortemère, située en Haute-Normandie, est reconnue comme l'un des lieux les plus hantés de France. Au milieu des années 90, une étrange photo a fait la une des journaux. L'équiperie percera-t-elle le mystère ? Je suis persuadée quand même qu'il se passe quelque chose ici. Quatre moines sortis du cellier et allaient dans le puisonnier. Et depuis, il faut savoir qu'il y a eu des exorcismes. C'était bizarre, j'ai entendu parler. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Sous-titrage MFP. Musique de générique Donc, elle est située dans le département de l'Eure et dans la petite ville de l'Isor. A priori, la superficie du lieu, Seb nous en parlera un peu à la fin, c'est assez grand. Extérieur, étang et intérieur avec la légende. Tu continues ? Tu fais un point sur ça ? Alors, comme Nico vient de nous le dire, à l'abbaye de Mortemère, il y a énormément de légendes. La première, c'est celle de la Dame Blanche qui s'appelle Mathilde. Donc, juste pour la petite histoire, c'est la petite fille de Guillaume le Conquérant et grand-mère de Richard, cœur de Lyon. On raconte qu'elle apparaît près de l'étang ou aux alentours de l'abbaye. Ensuite, la deuxième, c'est celle des quatre moines assassinés. Ils apparaîtraient dans le cellier et dans le pigeonnier. Après, à l'intérieur de l'abbaye, on peut entendre des bruits de pas, des portes ou des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, des tableaux qui se décrochent. Il y a quand même des phénomènes assez étranges qui se passent vraiment à l'intérieur de l'abbaye. La pièce la plus hantée de l'abbaye est située au premier étage. On l'appelle la chambre rose. Toutes les personnes qui ont tenté de dormir dans cette chambre ont eu une sensation de présence et d'oppressement. Donc, j'espère que l'enquête sera à la hauteur de la réputation de l'abbaye de Mortemère. Effectivement, c'est l'endroit où c'est le plus compliqué, sachant l'étendue de l'abbaye, les extérieurs et les intérieurs. A priori, c'est super loin, ça nous fera un point, mais la plupart des enquêtes, c'est toujours situé dans une zone. Et l'abbaye de Mortemère, on sent qu'il y en a vraiment partout, dans tout le domaine. Par contre, la légende stipule bien qu'on l'aurait aperçu, Mathilde, à côté de l'étang. Ça serait une enquête d'intérieur et d'extérieur, de toute façon, on sépare les binômes, étant donné qu'il faut aller vers le pigeonnier, il faut aller à l'étang intérieur du bâtiment. Après, pour se diriger plus d'un point de vue, en tout cas, technique, il y a beaucoup d'entités. Elles sont de formes et de natures différentes et il ne faudra pas se laisser piéger. Parce que je sais que les moines peuvent apparaître le jour comme la nuit, apparemment. Contrairement à Mathilde qui, elle, n'apparaît que les soirs de pleine lune. Et je pense que Marina volontairement a mis de côté cette photo, qui a fait quand même le tour. On va quand même en débattre un petit peu et faire un point là-dessus. Déjà, en tout cas, pour moi, c'est plutôt un challenge. Une dame, X, qui a pris une série de clichés. Suite à une expérience personnelle, cette dame prend une sorte de silhouette. C'est vrai qu'il y a une forme plutôt humanoïde, qu'ils prénommeront Mathilde. Ils pensent que c'est Mathilde. Ces photos ont été analysées, elles ont été faites sur Argentine, sur Pellicule. Il y a vraiment une forme. Elle a été prise en pleine nuit. Le flash ne s'est pas déclenché. Donc, ça veut dire que la cellule du flash a détecté assez de luminosité pour prendre la photo. Donc, il y avait quelque chose. On va voir sur place. On va essayer de gratter un petit peu derrière cette réalité, derrière cette photo qui a quand même fait tout le web, qui a fait télé. Il y a eu différentes télévisions qui sont venues, différents reportages, en montrant toujours cette photo, qu'elle était véridique. Pour moi, cette enquête me tient à cœur, parce que c'est un lieu où on avait vraiment envie de s'y rendre. C'est, à mon sens, le plus gros challenge de Rip. Croisons les doigts pour essayer de conclure sur une enquête positive. Ok ? Ok. Notre enquête à l'abbaye de Mortemère est restée l'être morte pendant des années. Et elle a enfin été acceptée. Nous avons eu la chance d'être invités, en tant que première équipe, en tout cas, qui enquête sur le paranormal, à nous rendre à l'abbaye de Mortemère pour enquêter. Et au final, d'un point de vue plus personnel, de se mettre face au challenge de cette fameuse photo, qui perdure depuis des années dans les ouvrages, sur Internet, au milieu de ce lieu qui est dit le plus hanté de France. Sous-titrage ST' 501 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 Je dis ça, ça paraît un peu timbré, mais ça ne me dérange pas. Je dis toujours à chacun son territoire. C'est-à-dire que moi, j'habite là, dans trois pièces. S'il y a du bruit en bas, je n'irai pas. Parce que vous avez peur ? Parce que je ne vois pas. Chacun son coin. Dans la chambre, quelquefois, on voit une poignée qui bouge un peu, mais ça peut être aussi n'importe quoi. Tout ce qu'on peut vous dire, ça peut être interprété de différentes façons. Pour habiter quand même là, il faut respecter l'histoire. Bon, moi, je pense que pour ce premier soir, pour commencer vraiment tranquille, parce que comme on s'est dit déjà, on s'est déjà un peu mis la pression sur le premier briefing de départ, une équipe va dehors. Moi, je vais peut-être commencer avec Denis et Anton, si vous êtes OK. On commence sur la photo, on essaie de reproduire, a priori, cette fameuse photo qui a été prise. Mariana et Seb, vous allez faire un tour à l'intérieur ? Oui. On s'est entretenu avec un des parcs de responsables de l'abbaye de Mortemère. Et il pense, de son propre chef, effectivement, que cette photo qui a été prise il y a plusieurs années, pourrait être reproduite. Ça ne veut pas dire que c'est une photo fausse ou que c'est un fake. C'est juste qu'on a pu, éventuellement, mal interpréter cette photo. Et c'est envisageable qu'elle soit reproduisible. Donc moi, ce que je vais faire, pour être un peu plus technique, je vais faire de l'argentique. Donc malheureusement, on n'aura pas les résultats ce soir. Mais je vais faire du numérique aussi, comme ça on aura déjà une petite idée de à quoi ça peut ressembler. Allez, c'est parti. On commence par l'extérieur, alors ? On fait le tour, on va essayer de faire la photo. Tu vois, c'est déjà une bonne information. Parce qu'au final, la photo, c'est une information supplémentaire. Quand elle a été prise, tout était allumé. Elle n'a pas été prise de nuit. Donc déjà, la couleur jaunâtre de la photo. Ouais, jaunâtre, plutôt orangé. Ouais. Mais regarde, tu vois les façades, déjà ? Ouais, avec la couleur de la pierre, peut-être. Je sais pas pour vous, mais je m'estime heureux. Et le fait d'être ici, en pleine nuit, comme ça, sachant qu'elle n'autorise jamais personne à venir. Ah ouais, mais là... On est assez privilégiés, au final. On est privilégiés. En même temps, ça fait quelques années qu'on essaie de venir enquêter à la baie de Mortemère. Waouh. La vue est phénoménale. Une ambiance spectrale. Regarde, avec au fond, les ruines éclairées. J'ai juste besoin de prendre deux, trois clichés pour voir un peu l'ambiance, les couleurs qui ressortent. Parce qu'au final, si tu veux, la photo, comme elle a été prise, la qualité est plutôt basse. Déjà, de connaître la colorimétrie, en fait, du lieu, de ses lumières. Je vais prendre différents endroits ici, puis après, on va aller près de la grande façade. Direction, c'est les ruines de l'église, la photo. Ah ouais, d'accord. Qui a été là ? Ah oui, ok. Et imagine, là, ça bouge. Ça, c'est bâtiment. Il y a une pièce particulière qui t'inspire. C'est là, là. Avec tous les mannequins, ça fait que ce soit ultra meubli. Il y a des tableaux partout. C'est glauque. Ah ouais, c'est glauque. Moi, franchement, là, je suis au bout du couloir. Je ne vais pas la maille. Ah bah, tu sais que moi, là, je suis partie. Je ne sais pas le malin. Tu fais tout le circuit toute seule. Je peux t'assurer que tu flippes. Ah bon ? Bonjour. J'ai un bruit dans le couloir. Waouh. Vous avez entendu ? Oui, je l'ai entendu. Il y a personne en train de se tourner. Il y a quelque chose qui est tiré. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui est tombé. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun objet par terre. Tout est intact. On rentre dans le bruit. Oui, exactement. On ne s'en va pas faire. Il va peut-être au fond. Moi, je ne m'en sens plus. Ça recommence. Tu l'as entendu, celui-là ? Ben, tu crois que tu l'as entendu. Ça résonne, en fait. Ce n'est pas comme si c'était un objet qui tombait d'un coup. Quelque chose qui se brisait. Ça résonne. Il n'y a pas de courant d'air. Ce qui est juste pour nous, on ne peut pas coger. Il y a-t-il quelqu'un présent avec nous ? Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a expliqué que c'était dans cette direction. C'était là. Mais la source de lumière, elle est ici. Elle dit que le flash n'est pas déclenché. Donc, ça veut dire que si le flash n'est pas déclenché, c'est-à-dire qu'il y a une source de lumière nécessaire. Suffisant. Première hypothèse. Oui. Soit c'est éclairé, ce qui fait que le flash n'a pas besoin de se déclencher. Là, je viens de faire des tests. Sur la photo, ça n'a pas l'air éclairé. La photo originale. Tout dépend de comment elle zoome. Le problème, c'est qu'on n'a pas les informations de la résolution de la photo. Ni l'échelle. Non. On sait que c'est noir autour. Donc, c'est à côté d'un mur. Exactement. Je vais continuer un peu parce que je ne me sens pas super à l'aise non plus. J'ai mis ce couloir. Il y a un truc qui cloche depuis tout à l'heure. Pourriez-vous clairement nous faire un signe en tapant, en faisant du bruit, en nous touchant ? Pourriez-vous être plus clair ? Non, mais le problème, c'est que celle-là, elle était fermée et celle-là, elle était fermée. Et ce qui est vachement troublant, c'est que c'est exactement à l'endroit où on a entendu le bruit, après la provoque. Je n'arriverais pas vraiment à définir si ce bruit était paranormal ou pas. Car c'était assez sourd et j'avais du mal à le définir. C'est juste un bruit, on entend comme une sorte de claquement et on n'arrive pas trop à distinguer d'où ça vient. Parce que de temps en temps, on a l'impression vraiment au fond du couloir et de temps en temps, on a l'impression que c'est juste à l'entrée de la porte. Pourriez-vous être plus clair ? On commence à se poser la question si on est, oui ou non, en présence d'un phénomène paranormal et je vois la porte ouverte. Après tous ces bruits, j'essaye de me rappeler si j'avais pu fermer cette porte et sur le moment, je suis quasiment sûr de l'avoir fermée. Mais le truc, c'est que je me suis dit, justement, je referme toutes les portes derrière moi pour ne pas qu'il y ait de courant d'air. J'ai fait exprès, celle du haut doit être fermée aussi. Voilà, dans cette surface-là, c'est-à-dire que la photo aurait été prise de cet angle-là, à peu près, et dans la direction de l'ancienne église, à peu près. Mais normalement, c'est dans ses alentours. Faire un test. C'est le projot là-bas. Ouais, le projot, mais bon, le projot, il est caché, donc est-ce qu'il peut justifier une forme ? Je vais essayer de plus t'être numérique. Et du coup... Je l'ai. T'as quoi ? Venez voir. Hein ? Qu'est-ce que t'as ? Venez voir. T'as le même qu'elle ? Ouais. Vraiment. Vous voyez sur l'écran ? Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? En fait, vu qu'il n'y a pas de flash, il va garder simplement la zone éclairée. La projection de la lumière, sans que je mette ma main sur la façade. Oh, regarde. Oh, c'est hallucinant. Bon. Non. Mais attends, mais on dirait vraiment à taille humaine. C'est-à-dire que ce qu'on voit, cette forme fantomatique, c'est les ruines du clocher. Donc avec le noir autour, en fait, qui n'est pas éclairé, on n'a pas la notion de taille. On a l'impression que c'est taille humaine. C'est une taille humaine. Et regardez, si je la fais un peu bouger. On obtient ce côté un peu flouté. Et voilà. Ah, c'est quasiment en reproduction identique. C'est celle-là, ouais. C'était quand même un défi de se dire, bon, essayez de reproduire cette photo. Au final, on l'a bien vu. Ça a pris moins de 15 secondes. Maintenant, je pars du principe. Elle l'a prise en argentique. C'était dans les années 90. 99, la dernière photo. Tant de développement. Elle l'a pris en argent. Voilà. Entre le moment où elle prend la photo, il est en développement. Disons qu'elle a mis 10 jours. Elle n'a peut-être pas été attentive. Elle ne s'est pas souvenu exactement comment elle l'avait prise. Bien sûr. Je ne parle pas que c'est une fraude volontaire. Ça décharge, oui. C'est pour ça décharge. Pour elle, je parle. Maintenant, les gens qui ont travaillé autour, je suis plutôt choqué, au final, de faire perdurer cette photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec la facilité d'explication. Franchement. Il y a une légende. Elle a une vraie histoire. Il y a eu des témoignages. Parce que ce n'est pas parce qu'on détruit cette photo qu'il y a peut-être un jeu de mauvaise interprétation entre la dame qui l'a prise et les gens qui l'ont entourée. Ce qui, effectivement, valide le fait que cette photo est authentique. Donc, ça peut le dire. C'est une vraie photo. Si je prends la photo... Prends de nuit, plus gaffe. Waouh ! Si je prends la photo, j'ai ça. Et la question, elle est ultime. Qui prendrait une photo de nuit sans flash ? Sans un intérêt précis comme nous, là. Personne. Tout de suite, instantanément, sur mon écran, sur mon appareil photo, je vois cette silhouette fantomatique apparaître. Déception. Pas d'autre mot, déçu. On arrive à la reproduire en quelques secondes, alors que c'était le plus gros challenge. Bien sûr que je suis déçu. Bien sûr que je suis déçu. Ça a remis en cause un petit peu l'enquête de Mortemère, en tout cas pour ma part. Et il faut quand même souligner que c'est censé être la photo d'un spectre qui a vraiment été prise il y a une dizaine d'années et personne n'a daigné essayer de se rendre sur place pour essayer de démêler le vrai du faux. Et nous, en quelques secondes, on arrive à comprendre qu'au final, c'est les ruines de la cathédrale avec l'éclairage. J'ai eu un doute parce que je voyais toutes ces parois lumineuses de nuit en pierre qui disposaient de la même colorimétrie que celle de la photo. Un taux orangé. J'avais déjà le doute. Et malheureusement, la réalité, cette photo sur mon écran, cette image sur mon écran ne fait qu'effondrer au final une partie de l'enquête. Une photo ouvre la poche. Oui. C'est riguel. On va se diriger vers les temps. Ne perdons pas toute motivation. Non. Il faudrait peut-être que j'arrive à m'autopersuader. On revient pas bredouille, mais déçu. Je peux parler. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors là, on rentre dans le musée du sous-sol, alors attention aux jeux d'ombre et de lumière, c'est trompeur. C'est celui-là, la garage. Là, on se focalise un peu sur l'autre légende. Et les moines, on peut les voir, ils ont été aperçus qu'ils sortent du cellier vers le pigeonnier, donc on peut se diriger là. On va déjà les voir là-bas, on va voir si on peut avoir quelque chose. Donc d'après la légende, ça a été vu sortant de cette pièce pour aller jusqu'au pigeonnier. On va essayer de retracer un petit peu leur chemin. Donc les moines, je ne sais pas s'ils sont rentrés, mais en tout cas, ils sont dirigés jusqu'à cette porte. L'abbaye est située au cœur de la forêt d'Orience, située de l'héritre. Elle a été construite en 1134, la demande d'un premier d'Hippoclaire, du de Normandie, roi d'Arbenerre. On est arrivés quand même super concentrés, on commence l'enquête, on ouvre la porte doucement, on rentre dans le pigeonnier. Et on fait quelques pas, et là d'un coup, la musique se lance. Donc là, vraiment, on était en condition, on était dans l'enquête, on arrive dans le pigeonnier. Et en fait, on se fait surprendre par cette musique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bruit que ça fait. Donc en fait, c'était tout simplement un guide automatique. Il y avait un déclencheur de mouvements dans cette pièce, qu'on avait oublié d'arrêter avant de passer à l'enquête de nuit. Mais attends, pourquoi il ne marche pas depuis ? C'est trop d'interférences. Tu crois que c'est dû à ça ? Non, oui, oui. Il y a un écran dans le téléphone. Ouais, là-haut, il y en a une chier. Non, je vais placer le pod à un autre endroit. Non, vraiment, il n'y a pas d'interférences. Il n'y a pas une salle qui vous dit que plus que neutre ? Non, pour l'instant, on va essayer d'aborder neutre en partir à zéro. C'est dû, un contre-coup de la photo. Eh ben voilà. Par contre, ça vient de là, les gars. Là, c'est sûr. Là, c'est certain. Du coup, il arrive. Il n'y a rien. Ça vient d'ici, donc on va attendre un petit peu, pour avoir de trouver d'où ça vient. On va rester un peu bas. Si on recroise, on a les mêmes résultats que l'épinon. Ouais. Des bruits sourds. Un bruit sourd. Et qui nous sent. C'est une partie de la tuyauterie. Ouais. Parce que pour qu'on ait exactement la même chose que... ... ... C'est une partie de la tuyauterie. C'est un peu comme un détecteur de lumière. On arrive dans les sous-sols avec Denis et Nico. On est un peu face à ce musée des horreurs. Ce train fantôme avec des mannequins. C'est reproduit avec des décors d'époque. Et au final, on est déjà un petit peu pris dans l'ambiance. Et on entend un bruit sourd et fort. Comme si on tapait sur une porte. Eh ben voilà. Ça surprend. On est surpris. En tout cas, moi le premier. Donc au final, c'est simplement un fusible. Ou en tout cas, une minuterie qui se met en marche. Et ça fait une sorte de claque. Et ça résonne. Et on croit que quelqu'un tape à la porte. Rien de paranormal. Bon, ben on est fixé. Malgré l'explication rationnelle de la photo, d'autres mystères subsistent toujours au sein de l'abbaye. Afin de mieux comprendre, une seconde rencontre avec la propriétaire s'impose. Effectivement, hier soir, moi j'étais un petit peu... Je ne savais pas dans quelle mesure vous étiez au courant ou pas de la photo. Beaucoup de gens ont colporté cette photo un peu partout. Sans jamais omettre votre nom. ou des gens qui ont travaillé ici. Mais l'abbaye de Mortemère est tentée. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette photo. Moi j'ai vu la photo sur les écrans des autres. La journaliste m'a expliqué où elle l'avait prise. De toute façon, moi j'ai toujours dit que ce n'était pas une photo truquée. Ce n'était pas une photo truquée, c'était certain. Qu'est-ce que c'est ? Après on s'est posé la question. Déjà l'interprétation était un petit peu... Bon, moi je vais faire une dame blanche, mais elle n'était pas blanche. Mais le problème c'est que moi ce qui m'intéresse quand même au deuxième degré, c'est quand même bizarre. que la lumière à cet endroit-là donne cette impression-là. C'est une silhouette humanoïde. On a une représentation. Bien sûr, on peut dire que si on fait ailleurs, ça peut représenter un cheval, un chien, etc. Mais là c'est quand même bizarre, c'est quand même une capuche, un truc sur l'épaule. Hormis effectivement cette photo qui sort un petit peu de l'ordinaire, est-ce que vous avez déjà pu vous, personnellement, voir, entendre, ou même par le biais d'autres personnes, une autre représentation de Mathilde ? Alors le problème c'est que les autres personnes, c'est des gens en général qui sont déjà conditionnés, on va dire. Alors on a, on va dire dans les gammes, on a les gens qui sont complètement obnubilés, alors qu'ils vont bâtir partout. Donc ça c'est une catégorie qu'on évite. Après on a des gens qui sont sensibles, donc qui entendent des bruits, qui ont l'impression de voir des bruits, etc. Donc ça c'est la catégorie quand même assez courante. Et puis on a des gens qui entendent surtout des bruits. Mais voir, c'est rare, c'est rare, c'est très rare, c'est très rare. Alors donc je veux bien préciser que je suis persuadée quand même qu'il se passe quelque chose ici. Tout à fait. C'est pas moi qui inventais les fantômes. Il faut savoir qu'il y avait déjà, et à l'époque il y avait des personnes âgées, qui croyaient vraiment que l'abbaye était hantée, et ça existait beaucoup. Donc moi je me suis dit, je vais chercher un peu dans les documents, j'ai trouvé un livre ancien qui s'appelle Magie et sorcellerie, dans lequel on parlait, donc c'est quand même du 19e, enfin fin du 19e, dans lequel on parlait de tous les effets un peu fantomatiques, un peu bizarres à Mortemère. Et je me suis dit, dans un sens, c'est quand même de l'histoire ça, l'histoire des fantômes. C'est de l'histoire comme l'histoire de France, donc on a fait notre musée. Et quand on a ouvert le musée, ça a été un scandale. Pourquoi c'est l'abbaye la plus hantée de France ? Parce qu'il y a pour d'autres qui sont hantées, mais c'est pas leur problème. Et puis parce que beaucoup de gens qui sont chrétiens ou catholiques, ils croient qu'on peut pas marier les deux. Bah oui, on peut très bien marier les curés, le catholicisme, et puis les fantômes, pourquoi pas ? Enfin, au contraire. C'est quand même impossible, à moins qu'on croit en rien, qu'un lieu pareil ne soit pas imprégné de sensations. Je viens juste de terminer l'interview avec la propriétaire concernant la photo et les résultats qu'on a eus hier soir. Elle est assez à l'aise sur le fait qu'effectivement, cette photo n'est pas un canular, n'est pas un faux, mais plutôt une mauvaise interprétation, en fait, des nombreux journalistes et personnes qui ont enflammé un petit peu l'abbaye de Mortemère à cause de cette photo. Maintenant, on va pas s'arrêter à ce point-là, parce qu'il y avait d'autres choses qui existaient bien avant la réparation de cette photo, dans les années 90. Il y a les moines, on en a évoqué un petit peu hier soir, dans nos deux premiers tournus. Et exploiter le filon, justement, que ces moines, comme elle nous l'a expliqué, se sont fait... ont été poursuivis dans cette abbaye, et justement, on serait mort dans le cellier. Et puis, on a la chambre rose. Et la bibliothèque en accès ce soir. Donc, c'est inexclu, personne n'est jamais allé dans cette pièce, parce qu'elle ne laisse jamais personne y aller. Bah, c'est tout bon. Ah bah, alors on fait comme ça. On attaque. Ça marche. La télé, moi j'ai mis ce que je vais faire à mettre là, je vais voir quoi. Là, il faut juste voir l'auteur. Je vais la mettre ici. Je suis obligé de la prendre avec le pied. Ou alors là, c'est mieux. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là, je vais la mettre là, je vais la mettre là. C'est vachement sain. Tu trouves ? Ouais. Par rapport à ce que t'as en bas. Plus tu descends. Toutes les pièces, tu sais, du rez-de-chaussée. La déco, elle est quand même très lourde. Là, tu dormirais là ? Ouais. Dans le lit, là. Normalement, il est réglé sur 30 secondes. Là, regarde, c'est quelque chose à place devant. Même dans le coin. Ok. Ok, ça marche. Dans la séance de paix, s'organisant essentiellement sur les moines. Par le principe, apparemment, tous ces moines sont des entités passives. On va rester plutôt, se baser sur le fait qu'ils ont été massacrés ici. Et capter quelque chose. Denis Anton, le Célier, les quatre moines. Il y a eu dans cette cave, il y a plusieurs siècles, le massacre de quatre moines. Vous auriez été aperçu pour la dernière fois, à la fin de la Première Guerre mondiale, par des soldats anglais. est-ce réalité ? Est-ce réalité ou pure fabulation ? Selon les dires, vous avez vécu d'atroces ou de souffrances ici. Si elles sont réelles et que vous avez été aperçu il y a tout cela un siècle, faites-nous un signe visuel ou sonore. C'est quoi cette musique ? ... J'en ai encore une idée. Tu l'entends ? Bien sûr que je l'ai entendu. Il aurait dit des accords ? Ouais. T'as entendu Arnaud ? Ouais. Moi, j'en ai quatre, je l'entends d'y aller. Où ? Là ? Ça va ? Ouais. Ça marche plus, ça. Mais c'était quoi ça ? C'était genre des notes de piano, de carillon ? C'est plus vrai. À ce moment-là, on est là où les moines ont été tués et sortis de nulle part. Quelques accords qui nous arrivent aux oreilles, au caméraman et à Denis, à moi-même. On a entendu des notes, une espèce de petite mélodie. C'était trois petites notes de musique, très faibles. C'était très dur à distinguer. On n'a pas vraiment réussi à l'enregistrer. Bref, il est impossible pour nous, à ce moment-là, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mélodie, c'est des accords. Super bizarre. Elle s'est arrêtée d'un seul coup. Elle a repris. Moi, je l'ai entendu deux fois. Je l'ai entendu ding 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 ding. Ça s'arrêtait ? Ouais. On a dit c'est quoi cette musique ? Il y a eu un petit blanc de 10-15 secondes. Ça a repris un peu plus longtemps. Et plus rien. C'est un bel temps. C'est un bel temps. C'est chaud. Séance de TCI vidéo. Mariana, Nico, Seb, dans la chambre rose. Est-il une ou plusieurs présences présentes dans cette pièce avec nous ? Avez-vous un message à nous faire parvenir ? L'arsen, à la base, est une boucle répétitive positive et continuelle. Ça ne doit pas bouger. C'est la première fois que ça me fait ça. Si tu passes entre la caméra et la télévision, ça bouge. Tu rentres en interaction avec la boucle de l'arsen. À la distance, tu ne peux pas. Après, voilà, ça peut être un peu de l'appareil de lit. Tout à l'heure, justement, quand l'écran a complètement changé, je ne sais pas si vous avez vu sur la gauche, il y avait des formes qui apparaissaient. Après, voilà, pareil de lit, on peut voir ce qu'on a envie de voir. Il faudra qu'on analyse ça image par image pour voir s'il n'y a pas vraiment un visage ou une forme qui se détache complètement de l'écran. Après, le top, ça serait de voir là, en direct, une forme ou un visage, mais c'est vrai que ça, selon les témoignages, ça arrive très rarement, mais c'est déjà arrivé. On bouge un petit peu. Je vais le mettre en couloir. On va faire les étages. Ici, c'est toi. C'était quoi ? Il a explosé. Il m'a pété à la gueule. On le croûte, vu que ça a fait. Je saisis la lampe à détecteur qu'on avait mis en place avec Denis. Je la saisis comme toujours, j'enroule le câble et je me prépare à partir. Et là, il y a une explosion dans tous les sens. Pendant deux secondes, je me suis dit, c'est bon, Antoine, t'es cuit. Je suis resté de marbre, je ne savais pas quoi faire. L'appareil a complètement explosé. Il l'a lâché. L'appareil était hors service. Quelque chose de paranormal aussi gros. C'est vrai que j'aimais un peu des doutes. C'était quand même énorme. Et ça paraissait tout de suite rationnel. Ça n'a rien de paranormal. Mais là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, et là, c'est terminé. J'ai failli me prendre un 220 volts et puis j'ai failli, ma morte-mère a failli être ma dernière enquête. Et là, tu vois, est-ce que tu m'as expliqué, les moines sont enterrés sous l'église, en fait ? Oui, sous l'église, a priori. C'est les infos qui nous ont donné. D'accord, d'accord. On va faire le tour du pigeonnier. Chaque fois, on prend un chemin là-dernière qui se recouvre jusqu'à la poudre. Sachant que les propriétaires vivent ici depuis longtemps. Et qu'on les a vus qu'au début de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on ne les a pas vus souvent. Donc on peut peut-être effacer la thèse de l'empreinte récurrente. Il y a des nœuds électriques partout. Parce que quand ils ont acheté l'ABI, ça avait été, par exemple, un propriétaire, ça avait été vraiment la foire. Et il y avait des nœuds électriques dans le plafond, des filles qui se touchaient. Et après, j'avais pris le REM, mais il n'y avait pas de nœuds électriques hier. Il n'y avait pas... Non, tu vois, on n'a que dalle. Tu vois ? Même les boîtiers, il n'y a rien qui détecte. Donc, on ne l'a pas pris, mais... Ouais, mais c'est vigilant. Ouais, c'est super, l'étranger. On n'est rien du tout. Non, il n'y a rien. Et pourtant... Ah, tu vois, il faut toucher les câbles pour arriver à zéro. Non, elle est cachée. Chut, 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 chut. Quoi ? T'as entendu ? Non, j'entendais chanter. Oh, ça va suffire, il t'amuse. Non, je te jure, ça. Non, je te jure, je l'ai entendu aussi. Mais moi, je n'ai pas entendu du tout. Ouais. Allez, mais... Il y a encore un bon point. Tu crois qu'il y a des gens qui s'amusent, là ? Oh, oh, oh. Bon, c'est une fenêtre. Ah, c'était bizarre, j'ai entendu pareil. Du coup, j'ai rien entendu. Ça, ben... Ouais, comme ça, avec l'intomation, comme ça. Bon, ça fait quelques trucs chelous, quelques trucs, ben... Ouais, mais... C'est l'âge, hein. Malgré tous les efforts de l'équipe, aucun élément attestant de phénomène paranormaux n'a été enregistré à l'abbaye de Mortemère, qui garde enfoui ses secrets, ne laissant échapper qu'une atmosphère mystique et unique. L'analyse de l'abbaye de Mortemère va se résumer, en tout cas, à deux choses. La première, la photo, que l'on a réussi à expliquer et à trouver l'origine, c'est ces ruines de la cathédrale qui sont en fond avec cet éclairage. La photo est authentique, puisqu'elle n'est pas modifiée, ce n'est pas quelqu'un qui a trafiqué une photo, puisqu'elle était sur pédicule. Parfois, on peut se faire surprendre et attribuer au paranormal des choses qui ne le sont pas du tout. Le pote qui se déclenche et les bruits dans les sous-sols, on a vite fait le lien, en tout cas, entre cette boîte à fusibles et cette minuterie. Le cellier où les moines ont été assassinés, nous n'avons eu aucun résultat. Simplement, ces quelques notes de musique dont l'origine et la provenance nous sont encore inconnues et je pense qu'elles vont le rester. Parce qu'en tout cas, dans ce cellier, effectivement, il y a des haut-parleurs qui sont utilisés pour raconter une histoire aux visiteurs, mais la nuit, ils sont éteints, donc ils ne peuvent pas marcher. Il n'y a aucun appareil électronique. Alors oui, il y a des câbles électriques, il y a ce genre de choses qui sont communes, mais rien qui ne peut justifier ces quelques accords musicaux que l'on a entendus. En conclusion, pour l'abbaye de Mortemère, nous n'avons aucun élément paranormal, aucun élément vidéo, sonore, rien au thermomètre ni aux EMF, où les seuls que l'on a eus sont explicables. Même si l'enquête a été super intéressante, j'ai d'un point de vue personnel une grosse déception de me dire que l'abbaye de Mortemère ne porte pas son statut de lieu le plus hanté de France. Donc, à mon sens, ce n'est pas un lieu hanté. Après trois jours d'enquête, ce lieu, pour moi, n'est pas un lieu hanté. Je misais beaucoup sur cette enquête. Je suis vraiment déçu de l'abbaye de Mortemère et de tout ce qu'on y a découvert sur place. Je ne peux pas dire que l'abbaye de Mortemère soit hantée. Cependant, il y a quand même une atmosphère spéciale dans ce lieu. Donc peut-être que nous n'avons tout simplement pas eu de chance durant cette enquête. Niveau enquête, l'abbaye de Mortemère s'est révélée plutôt décevante parce que la photo a été décrédibilisée assez rapidement. Cette photo, c'est la déception. Pour l'équipe, ça reste une déception. On a tous fantasmé autour de cette photo de façon complètement démesurée. Trop d'attentes, peu de résultats. Malgré un cadre extraordinaire, on ressent vraiment une âme. Il y a quelque chose tout de même dans cette abbaye. On a envie d'en savoir plus. Elle ne peut pas nous révéler tous ses secrets. En tout cas, elle n'a pas pu les révéler à nous dans le laps de temps dans lequel on a mené l'enquête. La seule conclusion avec tristesse, c'est que l'abbaye n'est pas hantée. En tout cas, du moins, pas pendant notre enquête, il n'y a absolument rien eu. J'ai envie de dire peut-être que s'il y a eu certains événements paranormaux durant notre enquête, on n'était pas là pour les voir. C'est un petit peu le ressenti qu'on a. Parce qu'on ne peut pas dire que l'abbaye de la Mortemère n'est pas hantée. Après tout, elle reste dans le conscient, l'inconscient des gens, le lieu le plus hanté de France. Le château de Préjama a annoncé ses couleurs d'entrée. Ce n'est quand même pas un endroit vraiment gay. D'où viennent ces bruits de pas ? Là, je pense qu'on est en présence de quelque chose qui essaye de rentrer en communication avec nous. Une sorte de respiration très forte. Là, j'ai commencé à vraiment flipper et je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait, il nous a carrément lâché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...